Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui c'est la folie, on a eu des informations qui sont tombées du camion On en sait beaucoup plus sur les 250 millions de téléchargements qui vont arriver sur la version globale Et la version jap en même temps d'ailleurs, ça serait une double célébration On a eu plein d'enfants tout simplement, on a eu les chips, les leaders, les passifs Tout ce qu'il faut sur les cartes qui vont arriver C'est un truc de malade, tu es en compagnie de Kowai ? Dis bonjour Kowai Salut N'hésitez pas à aller checker aussi la petite vidéo avec le très royer Kaiss ici On fait des muti-invocations sur le portail LR Donc Battle Muti-invo, ça fait plaisir, n'hésitez pas à soutenir un maximum Et à mettre des pouces bleus juste en bas Et du coup, voilà, on va regarder ça ensemble Et c'est assez fou là, je suis bien hypé Donc, pour ce qui est de l'écran, ce que vous voyez affiché à l'écran en ce moment C'est un Grid Sayaman LR, on va parler du Grid Sayaman LR Celui-ci n'a rien à voir, c'est pas une version officielle, c'est un truc d'un fan Donc je trouvais ça sympa de le mettre en fou parce que je trouve l'artourc incroyable tout simplement Et je trouve que c'est bien fait Et puis que pour illustrer mes propos, c'est pas plus mal Donc, alors, on va commencer par le Goku Voilà, donc on aura un double Dokkan Fest Donc, où il y aura Goku et Freezer Alors, le Goku, ça sera Goku basse forme en SCR Donc, qui pourra se Dokkan en Goku Super Saiyan Qui lui-même aura des transformations au fil des tours Et ça, ça fait plaisir, c'est juste une mécanique incroyable Donc, premier tour, il se transforme en Super Saiyan 2, c'est ça ? Deuxième tour, Super Saiyan 3 Troisième tour, pas de Super Saiyan 4 Mais Super Saiyan Blue Parce que c'est pas le Goku où j'étais Ah, le God et après le Blue Ok, d'accord, il y a une transformation en plus que j'avais pas capté Ok, bah c'est encore mieux Voilà, tout simplement, c'est encore mieux Au niveau, donc, du passif Bon, déjà, au niveau du leader C'est 120% attaque-défense Et qui plus 3 pour le type Super Alors, vous allez me dire, c'est quand même le Végétau Blue Et là, je vous dis, pas tout à fait Parce que le Végétau Blue, il avait une restriction C'était d'avoir un perso de chaque type dans la team Et cette restriction-là, on va pas se mentir Elle était assez chiante Parce qu'il y a des persos qui sont quand même en-dessous des autres Je pense, notamment, donc, dans la team extrême À l'extrême magie Ou si t'as pas le Thalès Y'a pas grand-chose de ouf À savoir aussi que le Freezer, donc, a le même leader Mais pour les teams extrêmes, évidemment Donc, au niveau du passif On a dû, je crois, c'est sa dernière forme Quoi, il me le précédera Attaque plus 120% Qui plus 12 100% de chance de mettre un coup critique Donc, c'est un coup critique à chaque attaque C'est juste n'importe quoi Réduit les dégâts de 25% qu'il encaisse Et il fait des dégâts immense, bien sûr Tant qu'à faire Donc, personnage assez ouf Alors, faut quand même prendre les infos qui dépassaient C'est des infos qui sont sorties, etc Qui peuvent encore changer Parce que c'est pas la version finale Mais normalement, ça va être ça, quoi C'est juste pour vous le dire Si jamais il y a un petit changement C'est normal, voilà Du coup, juste incroyable Juste incroyable On a une nouvelle mécanique de transformation Qui est juste ouf Donc, moi j'attendais ça depuis un moment justement Je me disais si ça allait être possible de faire ça Et puis, ils l'ont fait Donc, Dokkan a encore de bonjour devant lui On parle souvent de la fin du jeu, etc Moi, je trouve que justement Depuis les transformations Le jeu, il a su tout simplement Prendre un nouvel envol Et puis, voilà Il y a l'accent beaucoup plus sur les animations Sur les musiques Donc, par exemple, quand elle se transforme Les attaques sp Par exemple, la nouvelle attaque sp du brûlé Qui est arrivée Vous avez vu, il y a une nouvelle personne Qui taffe sur les animations Et ça se voit Elle est juste magnifique l'aspect Donc, on va partir sur un Dokkan Qui est vraiment malade Et qui est un truc de gros fanboy Parce que c'est ce qu'on veut Parce que les cartes vont être encore plus belles Les animations aussi Puis, il y aura plein de transformations Puis, c'est tout ce qu'on veut en fait Voilà, tout simplement Pour parler du Freezer Donc, le Freezer Le leader Je vous l'ai déjà dit Donc, 120% Qui peut se trop attaquer défense 120% Pour le type extrême Alors, Freezer Il sera De base Il sera en Ah oui, j'ai oublié de vous dire Le Goku, bien sûr Aura une sp farmable Avec les Goku Donc, deux tournois du pouvoir Et CR Qui s'éveille en SSR Bien sûr, il ne faut pas les veiller en Migate Enfin, au Goku, il est très instant Il faut le laisser en normal Et puis, vous aurez 50% de chance Alors, après, le Freezer Ça sera un Freezer Donc, forme de base Première forme, c'est ça ? Oui, c'est un Freezer Première forme Donc, le TUR Ça sera la deuxième forme Ou ça se passe comme ? Non, le TUR C'est la première forme En fait, c'est très simple Ils ont voulu garder le même nombre de transpo D'accord Du coup, le Goku Est passé SSJ Pour son TUR Comme ça Il y a 2, 3 God Blue Ça fait 4 Et du coup, Freezer Est la première forme D'accord Donc, il a 2, 3 Formes finales Et Golden Ok, ça marche Merci Du coup, il va avoir Comme la J.K.Y Donc, deuxième forme Troisième forme Donc, la troisième C'est celle avec la tête allongée La Lilien Pour ceux qui se souviennent A l'époque Et puis, il va avoir La forme finale Et La forme Golden Donc Simplement magnifique Pareil, franchement Moi, ça me hype de ouf Franchement, j'ai plus de DS J'ai envie de les avoir Je vais vraiment être dégoûté Si je ne les ai pas Genre, je vais voir les gens se transformer Etc Je vais être comme un dingue Pour le passif On a Attaque plus 120% Ki plus 12 au début du tour C'est vrai que le Ki plus 12 Je trouve ça un peu bizarre Parce qu'ils n'ont pas de SP ultime Du coup, ils vont commencer tout le temps Avec Ki Max Donc après, bon C'est-à-dire que si on met un leader Qui donne 0K Ils partiront quand même en SP 100% de chance de mettre un coup critique Il récupère 15% des PV A chaque début de tour Ça, c'est incroyable Il est tech Il faut rappeler Alors, le Goku Je ne l'ai pas dit Le Goku est super agi Ça, c'est magnifique Parce qu'on manquait d'unité En super agi, tout simplement Tout le temps, on a du super int Super int On a trop de super int Et la J, jamais rien Bah voilà Là, on a une carte de malade Et ça fait grave plaisir Et le Freezer Et Extreme Tech Et ça aussi, ça fait grave plaisir Ça manquait Donc, le Broly On va le mettre à la poubelle Le Broly Parce que maintenant, son leader Il ne sert plus à rien Voilà Ouais Voilà Merci, le Broly Avec un doublon Qui est tombé sur mon compte Un des seuls Néo Où j'ai un doublon Merci à lui Donc, il récupère 15% des PV A chaque début de tour Le Freezer Donc, avec Zama Black Ça fait juste incroyable C'est incroyable La team Incroyable Vous allez avoir un leader Qui va donner 15% Zama Black 15% Et un autre leader 15% Ouais Jamais vous mourrez de la vie C'est bon Un fiche des dégâts émenses Et puis Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il a dû Il Il met des crit Il tape fort Là Les passifs dont je vous parle C'est la dernière forme Donc, dès que les 4 tours sont passés Donc, 4 tours C'est quand il revient à chaque fois Donc, ça fait 8 tours en tout C'est pas Il ne va pas se transformer Dans le tour où on ne l'avait pas C'est un peu logique Du coup, voilà pour le Freezer Et le Goku Ça fait extrêmement plaisir Tout simplement Je l'ai dit depuis le début Mais moi, ça me hype de ouf Franchement En ce moment Surtout qu'un, on se faisait chier Là, putain Ça fait du bien d'avoir Des bonnes infos Comme ça Ça fait plaisir Par contre Ce qui ne fait pas plaisir C'est que La célébration Il y aura normalement Un countdown Donc, un compte à rebours Qui va démarrer le 21 Jusqu'au 28 On imagine Et donc La célébration commence le 28 Ça commence un peu Un peu avant la rentrée Donc Ça, c'est le bémol De la célébration C'est le truc qui fait un peu chier Mais bon C'est la vie Il faut bien retourner Les vacances Ça finit bien le jour Les frérots Du coup, voilà Pour ces deux unités Tout simplement Qui vont arriver Alors On va avoir aussi Bon, je parle de Grit Sayaman Donc Grit Sayaman LR Qui va arriver Donc invocable De la même manière Que Le Satan Et Les cyborgs LR Donc Portail Ami Donc Ils nous ont bien douillé En mettant des récompenses Daikai A 0,01% Sur le portail Pour qu'on invoque Je les ai mis 560 000 points Et j'ai plus rien Voilà Donc Ça va atteindre un peu Je pense Ça sera à peu près Le même taux de drop Donc du coup Maintenant On aura 3 unités Sur le détecteur A choper Alors Donc On a pas encore d'infos Sur la méthode d'éveil Mais Donc Au niveau du passif Ça va donner quoi Ça va donner Donc c'est Grit Sayaman 1 et 2 C'est Videl Et Gowan Quand ils ont leur tenue De Grit Sayaman Qui plus 4 Comme passif Défense Plus 50% Pour les allées De type super Ça c'est incroyable Qui plus 4 Déjà C'est incroyable Alors Qui plus 4 Et défense Plus 50% Ça c'est C'est magnifique Défense Moins 70% Pour les ennemis extrêmes Donc La baisse de défense C'est très bien Mais en vrai Je me demande Ce que ça vaut Parce qu'à un moment Je sais que les spé Avec Baisse grandement La défense de l'ennemi Ne servent à rien Maintenant Parce que j'ai vu J'ai testé Déjà de partir en spa Avec un perso Ou pas partir en spé Et derrière Avec un autre perso Mettre un coup C'est exactement pareil Les dégâts Donc je sais pas Si ça va vraiment Changer fondamentalement Les dégâts Mais c'est toujours Sa prix Au niveau du leader On a Si tous les types sont là Donc un peu à la manière De Vegeto Blue Et Black Goku Rosé Donc si vous avez Un end Un int Un tech Blablabla Vous avez 100% d'attaque D'HP Et de défense C'est excellent C'est un peu à la manière Du Goku des mi-jour Sauf qu'il n'y a pas De ki plus 3 Donc vous avez Un ki plus 4 Sur le passif Donc ça veut dire Que vous allez devoir Garder en gros Un grid de saie mat Dans chaque rotation Qui va vous donner Un ki plus 4 Vous allez commencer Avec un ki plus 4 Et puis Et puis voilà Vous allez démarrer Avec un ki plus 4 Normalement Il a 3 liens de ki Donc je pense Que dans les 3 liens de ki Il y a vitesse époustouflante Briser la limite Et le dernier Peut-être Guerrier Z Puisque la plupart Des grids de saie Manlon Qui donne qui plus 2 Et sinon on verra Je pense Honnêtement Je pense très fort À vitesse époustouflante Et briser la limite C'est quasiment sûr Pour moi Après comme j'ai dit Ça reste des spéculations Pour le Piccolo Alors Le Piccolo Qui s'avère Être a priori Donc on prend tout Avec des pincettes Une carte farmable C'est un ZTUR Donc il va pouvoir Aller jusqu'au level 140 Il y aura sûrement Un arbre gratuit C'est à dire Qu'on aura des arbres Dédiés dans un event Pour le mettre à 100% Et les gars C'est je crois Le meilleur perso gratuit Qui est jamais sur Dockan Et je rigole pas Végétoblou Déjà c'était incroyable Parce que Végétoblou Il tanque Il heal Parce que l'air de rien Quand il est à 100% Et vous récupérez Pas mal de sphères De qui Rouge Vu qu'il a pas mal de défense En gros Le heal dépend de la défense Enfin bref Je vous la fais en bref Vous pouvez récupérer 30-40 000 HP Par tour facile Et vu que c'est des unités Tout simplement gratuites Vous pouvez les monter Plutôt facilement à 100% Puisque avoir les doublons Ça dépend pas de vos tirages Donc Pour fermer la parenthèse En leader Après on aura du Attaquer défense Plus 50% Et qui plus Attends C'est Non c'est passif ça Attaquer défense Plus 50% C'est ça Pour le Piccolo Qui plus 1% Non transformé Parce qu'il a une transformation Vous avez dit Cette carte Ça va être incroyable Qui plus 1% Et attaque Plus 10% Pour chaque sphère De Kirenbo Récupéré En plus de ça Alors Sachant que ça va être Un ZTUR Du coup Attaquer défense Plus 50% Il faut savoir que Vous allez avoir Des stats de ZTUR Avec l'arbre à 100% Un attaque défense 50% Sur du 14 000 De défense C'est pas trop dégueu C'est pas trop dégueu Autant vous le dire Donc Quand il est transformé Son passif C'est récupérer 20% des PV Au début du taux Change Les qui agit En rainbow Donc Les qui agit En arc-en-ciel Sachant que Les qui arc-en-ciel Ils gagnent 10% d'attaque En plus Et Attaque et défense Plus 60% Donc 10% Plus qu'avant Qui plus 2 Et attaque Plus 12% Et 15 000 PV Récupérés Sur chaque sphère De qui rainbow C'est juste N'importe quoi Il transforme Les qui agit En rainbow Donc il est de quel type Ce piccolo Piccolo est super agit Donc il transforme Les sphères de qui De son type En rainbow Sachant que Les sphères de qui rainbow Il récupère 15 000 HP dessus 15 000 Je sais pas si vous vous rendez compte 15 000 Buen Il récupère 3 000 Par sphère de qui Buen est un carnage Piccolo Oui oui Mais tu disais Tu disais Quand on a fait une boine Je sais pas Le carnage J'ai pas Il faisait pas de trop Par as Attends Non mais déjà Je parle de la récupération D'HP par rapport aux armes Déjà Pour dire que c'est un truc D'ouvre 15 000 Mais je veux dire En plus Il a le carnage En plus de ça Justement J'en venais à l'aspect Affiche des dégâts Colossaux Donc colossaux C'est pas des gros dégâts Et Défense moins 30% Pour tous les ennemis Pendant un tout Et Il touche Tous les ennemis On attendait Un carnage Agile Depuis des lustres Super agi Et bah Maintenant il est là Et il est juste Incroyable Et surtout Il est gratuit Normalement Donc Ça va être juste Un truc de barjo Genre L'attaque supplémentaire Alors moi Je vous dis la vérité Alors Entre attaque supplémentaire Et critique Ça va plutôt partir Sur du Ouais sur du critique Quand même Je pense que ça va quand même Partir sur du critique Après l'attaque supplémentaire Elle est pas en reste Mais ouais Je pense quand même Ça va partir sur du critique Et ouais Mais vous Alors Juste pour faire un petit récap Parce que Alors Des gars Donc Il touche tout le monde On peut mettre 100% gratos Donc a priori Tout ça a priori On peut le mettre à 100% gratos ZTUR Donc jusqu'à le V140 Des stats incroyables Il heal de 15 000 Par se fait de ki Rainbow récupéré Il Il Transforme les sphères agi En se fait de ki Rainbow En plus de ça Et il se transforme Qu'est-ce que vous voulez de plus Honnêtement Cette carte Elle est juste complètement craquée Je sais pas comment ça se fait C'est une carte gratuite Parce qu'en vrai Elle aurait été payante Ça aurait Ça aurait surpris personne en fait Elle aurait été payante Ça aurait surpris personne Ils auraient mis ça En plus du détecteur Sur le Sur le Sur le portail de Goku Ça aurait surpris personne A savoir aussi Que la transformation C'est quand il absorbe Naive du coup L'absorbe son mec avec Naive Et du coup Tu sais les conditions De transformation On les sait Ou on les connait pas D'accord On les connait pas Donc c'est pas encore Les conditions de transformation Et puis écoutez Voilà C'est juste incroyable Voilà pour les petites infos Écoutez les frères J'espère que ça vous a fait plaisir N'hésitez pas à bombarder Les likes Je vais mettre le code de Twitter Quand même dans la description Parce qu'il faut quand même le faire Même si Je pense Il y a beaucoup de gens De qui viennent les infos Mais Mais voilà Du coup Ça fait grave plaisir N'hésitez pas à bombarder Les poules bleus A vous abonner Si c'est pas déjà fait On a une célébration Qui arrive Qui est vraiment malade Donc essayez de garder Vos dessins maximum Fait pas comme moi Invoquez pas sur le portail LR Bon voilà On est Dernière chose J'ai fait Une boîte à l'invocation Et qui est justement Sur le portail LR Donc n'hésitez pas à cliquer là Ça ferait grave plaisir Et à mettre vos petits poules bleus A aller voir tout ça Et puis voilà Écoutez je vous lisse Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo